Je suis très fier de vous annoncer que nous sommes 60 députés, femmes et hommes, à saisir le Conseil constitutionnel sur le texte concernant le pass vaccinal. Alors cette saisine, donc 60 députés, elle porte sur les articles 1 et 2 du texte. L'article 1 c'est le pass vaccinal, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal en tant que tel. Et l'article 2 c'est sur les transmissions d'informations du service SIDEP aux préfectures. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Donc pass vaccinal pour les mineurs, ensuite il y a la question du pass sanitaire à l'entrée des réunions politiques, il y a la question de la vérification de l'identité, enfin le contrôle d'identité, vous avez compris, ça qu'on va soulever. Il y a la question de l'application du pass vaccinal dans les transports interrégionaux, dans les trains en fait en tant que tel. Ce sont tout un tas de sujets qu'on soulève. Et puis l'état d'urgence sanitaire cette fois-ci qui est décrété dans les territoires d'outre-mer. Voilà, c'est les problématiques que nous allons soulever. On reviendra en détail le moment où on ira au Conseil constitutionnel, j'y reviendrai dessus. Et sur l'article 2, c'est sur le fait qu'on prenne les éléments du service SIDEP là et qu'on puisse les envoyer au service de la préfecture. Alors c'est marqué à des personnes spécialement habilitées, dans un cadre restreint. Enfin bon, ils ont mis des garanties, comment je veux dire ça, rédactionnelles, mais en fait il n'y a pas de garantie réelle sur ce genre de dispositifs. Alors je vous dis tout de suite, donc la composition de la saisine, vous avez le groupe Insoumis en entier, vous avez le groupe GDR, c'est-à-dire Communiste en entier, vous avez une grosse partie du groupe Libertés et Territoires, vous avez 6 députés de l'UDI, 6 députés non inscrits qui étaient les anciens du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, et 3 députés qui sont membres ou apparentés du groupe socialiste. Donc ça me fait 60. Une fois qu'on saisit le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel en période d'urgence a, donc je pense que le gouvernement va saisir l'urgence en réalité, le Conseil constitutionnel a 8 jours pour se prononcer, ce qui fait que le pass vaccinal ne pourra pas rentrer en application avant 8 jours. Et c'est pour ça que j'avais fait un petit tweet en disant que la présidente de la Commission des lois, Yael Brown-Pivet, qui quand elle va sur les médias dit que le pass vaccinal va s'appliquer à la fin de la semaine qui arrive, d'ici la fin de semaine, je crois qu'elle oublie qu'il y a un délai, un délai qui est incompressible, de 8 jours pour le Conseil constitutionnel. On a demandé à être reçu par le Conseil constitutionnel, donc il y aura une délégation comme on avait fait pour le pass sanitaire, la fois précédente. Et donc ils vont le faire, je ne sais pas encore, on n'a pas encore le jour, l'heure, tout ça va tellement très vite, donc on verra ça demain, on vous l'annoncera en temps utile, et puis on reviendra avec des membres de chacun des groupes de la délégation, parce que vous avez bien compris, ce n'est pas un recours insoumis au Conseil constitutionnel, on s'en fiche. À partir du moment où vous avez des UDI, des libertés de territoire, quelques socialistes, les communistes, les insoumis, l'objectif de ça, c'est contrôler la conformité avec nos textes fondamentaux, la déclaration des droits de l'homme, des citoyens, etc. Est-ce que j'ai un espoir démesuré dans le Conseil constitutionnel ? Il a déjà validé le pass sanitaire, mais enfin voilà, on utilise tous les outils qui sont à notre disposition pour essayer de faire valoir le droit, triompher les droits fondamentaux, les libertés individuelles et collectives. On verra ce que ça donne, vous pouvez évidemment partager cette vidéo à tout le monde, le faire savoir. Bon, on ne lâche rien, on ne lâche rien les amis. Allez, à très vite, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada